C'est l'histoire, c'est le destin assez exceptionnel de deux femmes dont le destin est très particulier. Elles se rencontrent en 1911 et la guerre de 1914 va les séparer, ce qui va exacerber leur passion, je dirais. Et elles vont s'écrire des centaines de lettres entre 1914 et 1919. Alors le titre « J'ai un tel désir », justement c'est un petit morceau de phrase que Marie Laurent Saint écrit à Nicole Groult. Et la phrase entière c'est « J'ai un tel désir de revoir ton visage dans le plaisir ». Ce qui donne une idée évidemment de la nature de leur relation. Par ailleurs, je crois qu'il ne faut pas résumer cette histoire à la façon dont elles vivent leur sexualité. C'est bien au-delà de ça, ce qui est quand même passionnant chez ces femmes. C'est leur extraordinaire créativité puisque l'une est plus connue que l'autre. Marie Laurent Saint est peintre connue et Nicole Groult, elle, est couturière. C'est la sœur de Paul Poiret et elle a une créativité assez extraordinaire aussi. Donc le livre raconte la rencontre de ces deux femmes et leur histoire. Je peux ajouter aussi que Nicole Groult est la mère de Benoît Groult. Et sans doute a-t-elle donné à sa fille cette envie de liberté et de féminisme. Elle vient de deux milieux très différents puisque Marie Laurent Saint a été élevée par sa mère, qui était une fille mère en quelque sorte, qui est montée à Paris de sa Normandie natale, qui a sans doute fauté, comme on disait à l'époque, et qui a élevé donc sa fille seule à Paris. Donc l'univers est très différent puisque Nicole a plusieurs sœurs et un frère. Le frère, c'est Paul Poiret, qui va devenir un couturier très fameux de la Belle Époque. Donc dans la famille, il y a des cousins, des cousines, on fait des fêtes, on se retrouve au mariage, aux enterrements, aux communions. Enfin voilà, c'est Marie, elle vit seule avec sa mère, un peu comme deux bonnes sœurs dans un couvent. Et jusqu'à ce qu'elle rencontre, là où elle va étudier la peinture Braque, elle est quand même très isolée. C'est Braque qui va lui présenter Picasso et Picasso qui va lui présenter Guillaume Apollinaire, avec qui elle va vivre pendant cinq ans. Donc ça place un peu les personnages. Pendant que j'écrivais, je me centrais sur l'histoire entre Marie et Nicole. Et puis j'avais l'impression que Guillaume Apollinaire me disait, moi j'existe. Et du coup, toute la première partie raconte l'histoire de Marie-Laurencin et d'Apollinaire, juste au moment où elle rencontre Nicole. Sans doute, ce n'est pas par hasard si elle se met à aimer une femme. Après, Guillaume Apollinaire, qui la considérait à la fois comme sa maîtresse, mais aussi un peu comme sa domestique par moment, ou sa cuisinière. Donc je crois que ça a joué. Marie-Laurencin, qui n'avait pas de statut social, en tout cas pas celui qu'elle voulait, elle a fini par quitter Guillaume et par épouser un Allemand. Et cet Allemand lui a valu l'exil, dont je n'ai pas parlé, mais je parlais du fait qu'elles ont été séparées, Marie et Nicole, puisqu'elle épouse son mari, Otto, au moment où la guerre de 1914 va être déclarée. Et elle devient Allemande, du coup elle est obligée de partir et de s'exiler. Et ils partent tous les deux en Espagne. Elles sont donc séparées pendant toutes ces années, cinq ou six ans. Nicole va aller en Espagne au moins trois fois retrouver Marie. Et moi j'ai vraiment parlé de cette période où elles sont amoureuses l'une de l'autre. À partir du moment où Marie-Laurencin revient à Paris, elle devient très mondaine. J'ai été moins intéressée par sa vie à Paris. Ce que je retiens quand même de son retour, c'est qu'alors qu'elle repasse par l'Allemagne, au moment où elle va divorcer de son mari, Nicole envoie une lettre à Marie qui lui dit « Reviens, je suis enceinte, c'est toi le père. » Et j'ai trouvé que c'était assez extraordinaire, surtout par rapport à toutes les histoires qui se passent actuellement. Et donc Marie-Laurencin va revenir, elle va réhabiter à Paris. Et j'ai un peu moins creusé la période où Nicole devient mère de famille. Et je pense qu'elle se voit un peu moins, bien qu'elle soit restée amie toute leur vie.